Alors au niveau du centre hospitalier, au niveau du secteur de pédopsychiatrie, plusieurs, comme l'achat de deux véhicules, neuf places, qui ont pour rôle de déplacer des enfants hors des murs de l'hôpital pour bénéficier de soins thérapeutiques à l'extérieur, donc des soins divers. Également l'aménagement de salles d'accueil, également l'aménagement d'air de jeu. Mais je parlerai d'un projet de création d'une chambre rapprochement pour le mère-enfant. Qu'on a réalisé avec le service de pédiatrie au sein de notre pôle mère-enfant. Pédiatrie, pédopsy, de manière à pouvoir penser non seulement aux enfants bastiers, mais également à nos enfants du territoire. Rappelons notre situation géographique et que nos zones rurales sont importantes et souvent démunies. Lorsqu'on regarde l'aide qui est apportée par l'opération Piaçu Jaune, c'est 50% du financement des projets. Ça peut aller de quelques centaines, quelques milliers d'euros à beaucoup plus. Par exemple, la maison des adolescents, elle a bénéficié pour une aide au démarrage. Tout à fait. La maison des adolescents a bénéficié en 2011 d'une enveloppe de 90 000 euros pour une aide au démarrage. C'est une aide considérable parce qu'il manquait au niveau du parcours de soins de l'enfant et de l'adolescent suivi sur notre département. Il manquait ce maillon comme dans d'autres départements de France et nous avons pu, grâce également à cette aide précieuse, mettre en place une maison des adolescents qui accueille aujourd'hui 150 enfants. La maladie de l'enfant, qu'elle soit physique ou psychique, reste émotionnellement inacceptable, voire révoltante. Et qu'on peut probablement essayer de la rendre moins difficile par un don, par un simple don. Merci beaucoup. De rien. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada